Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc un petit peu plus courte que d'habitude, et un petit peu plus mathématique, étant donné que je vais vous donner des petites astuces pour calculer la longueur de vos cordes en macramé. Donc je pense que la première astuce, tout le monde la connaît un petit peu, si vous ne la connaissez pas, c'est la règle des trois. Donc il s'agit de prendre la longueur de désirée de votre macramé et de la multiplier par trois. Mais ça, c'est assez approximatif, étant donné que ça ne prend pas en compte, par exemple les nœuds, les types de nœuds que vous faites. Et moi, étant donné que je fais des nœuds relativement complexes, par exemple je fais beaucoup de macramé mandala, et ça demande énormément de nœuds, donc beaucoup plus de cordes, et au lieu de la règle des trois, j'utilise la règle des six, étant donné que je préfère avoir plus de cordes que pas assez, puisque quand on n'a pas assez de cordes, même s'il est possible de les relier entre elles, il y a toujours un petit résultat visible qui n'est pas terrible. Voilà, donc deuxième astuce ensuite, ça complète un petit peu la première, étant donné que la première ne prend pas en compte notre manière de faire, notre manière de serrer les nœuds. Donc pour cela, je vous invite à prendre un petit échantillon, et puis on va se rapprocher de là. Alors voilà, maintenant que je vous ai rapprochés, j'ai noué à mon support deux nœuds d'alouette, et je vais tout simplement faire un nœud plat. Donc d'un côté et de l'autre, bien entendu. Voilà. Une fois que notre nœud plat est fait, je viens prendre un stylo, et je vais venir marquer aux extrémités ici. Hop, la première, et la deuxième. Ensuite, je prends mon mètre, et je mesure mon nœud. Donc il fait environ 0,8 mm. Donc ça, je me le note. Et ensuite, je défais le nœud. Et pareil, du coup, je viens mesurer jusqu'à la petite marque. Donc là, je suis à 4,5 cm. Donc nous avons un nœud qui fait au total 0,8 cm. Ce nœud, il nous a fallu 4,5 cm de corde pour le réaliser. Donc imaginons, on veut faire une rangée de 10 cm. Et bien pour cela, il faut déjà savoir le nombre de nœuds qu'on peut y mettre. Donc pour ça, on fait 10 cm divisé par 0,8. Ce qui nous donne 12,5. Donc ça, c'est le nombre de nœuds que l'on peut faire. Donc maintenant, pour savoir la taille de la corde qu'il nous faut, il va falloir multiplier ce résultat par ce résultat. Donc on fait 12,5 x 4,5. Et ça donne, on va dire, 56 et quelques centimètres. On va arrondir à 56 pour que ça soit plus facile. Donc ça, ça serait la taille d'une corde. Et nous, étant donné que la plupart du temps, on plie notre corde en deux pour commencer notre travail, on va multiplier 56 cm par 2. Ce qui nous donne 112 cm à peu près. Et moi, du coup, pour être un petit peu plus large, quand même, j'arrondis, je vais arrondir à 120 cm. Donc si on en revient à la méthode précédente, c'est un petit peu pareil, étant donné qu'on veut une rangée de 10 cm. Donc 10 cm multiplié par 6 puisque c'est la règle des 6. Ça fait 60. Et vu que c'est une corde que l'on plie en deux, on le multiplie par 2 et on obtient 120 cm. Alors vous avez vu que les deux méthodes se valent à peu près. Je dirais que la première est pour un public large qui débute le macramé ou même à un niveau intermédiaire et qui cherche à faire des grandes pièces en n'ayant pas cette difficulté du manque de cordes. Et le deuxième est un peu plus calculé, forcément, et s'adapte davantage aux personnes qui créent peut-être leur propre modèle et qui ont besoin de savoir, qui font un croquis, qui calculent exactement pour minimiser, on va dire, la perte de cordes. Voilà, moi j'adore ces deux astuces. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu la deuxième. Moi je l'ai fait un petit peu dans la logique des choses, on va dire, donc je vous partage ça avec vous. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !